Merci Madame la Présidente. Chers collègues, la concertation menée auprès de la population au sujet de la création de trois nouvelles lignes de tramway est désormais terminée et nous pouvons commencer à en tirer des enseignements. Tout d'abord, il est à saluer que malgré la période de reconfinement que nous avons traversée à l'automne, le processus démocratique a suivi son cours de manière satisfaisante. Si l'ampleur est encore trop limitée, c'est, je le pense en premier lieu, le résultat d'un contexte de crise qui ne met pas le tramway au centre des préoccupations de nos compatriotes. Les habitants et usagers de la Cémitane ont pu exprimer leur point de vue, parfois à leur réserve, sur le projet qui leur a été présenté. Nous pouvons tout de même noter quelques traits saillants. La majorité des personnes ayant pris part à la consultation demeurent attachées au réseau de transport en commun et à son développement, ce qui conforte notre politique d'investissement métropolitain. Bien loin de l'immobilisme auquel la situation actuelle pourrait inciter, nous sommes persuadés qu'un réseau qui ne se développe pas en permanence est un réseau qui se dégrade, surtout au vu de la hausse de la population prévue dans les années à venir. La question de la construction d'un réseau en étoiles revient souvent. C'est le signe d'une population qui souhaite un plus grand équilibre entre les territoires, avec plus de solidarité entre les communes de Nantes métropole. À ce titre, notons que l'attente est très forte pour la création de nouvelles places de parking relais. La voiture et le tramway, loin de s'opposer, sont complémentaires et même indispensables pour un grand nombre d'habitants de la métropole qui vivent en périphérie et travaillent dans le centre-ville. Nous saurons le prendre en compte en créant, cela a été rappelé, 1 500 places supplémentaires. Enfin, cette consultation prend déjà de l'avance sur le futur du réseau Cémitane, puisque de nombreux répondants ont proposé des pistes pour l'extension des lignes au-delà de ce qui est pour l'instant présenté. Ces contributions devront être intégrées dans notre réflexion sur le devenir de ces futures lignes, en particulier au sud de la Loire, au-delà du boulevard Schölscher. La modernisation des infrastructures de transport en commun nantais est un investissement conséquent. Elle ne peut donc se faire sans un temps de concertation conséquent avec les citoyens concernés. En ce sens et dans l'optique de construire un réseau au service du plus grand nombre et de tous les territoires, nous approuverons cette délibération. Je vous remercie de votre attention.